bonjour à tous c'était Maclet on se retrouve pour le tutoriel de ce bol de ramen en pâte polymère on commence par le bol donc j'ai pris une grosse bille à mon époque on appelait ça des calots j'ai fait des bols avec plusieurs tailles vous allez voir deux tailles j'avais un très gros calot et pour ça j'ai pris une pâte de cernite blanc porcelaine à la cuisson elle est un petit peu transparente mais quand on la pince ça rend pas mal j'ai fait différents effets pour mes bols et là j'ai pris de la pâte blanc nacré de Sculpé et j'ai fait un mica shift pour avoir une déco toute prête alors pour un mica shift il faut vraiment préparer sa pâte avant et elle a passé plusieurs fois la machine pour aligner les pigments un petit peu comme un dégradé toujours dans le même sens et puis du coup l'empreinte quand vous allez poser votre motif va pouvoir voilà être mise en évidence même quand vous scalpez la pâte je sais pas comment l'expliquer donc voilà mon motif et je vais faire deux bol comme ça donc deux ronds avec un emporte pièce et pareil que tout à l'heure j'entoure autour d'une habille ensuite je vais venir découper les bords babo au cutter mais c'est pas grave si je fais pas ça nickel je vais venir poncer quand ma pâte sera cuite ensuite je passe au naruto maki donc cette petite décoration à base de pâté de poisson et donc je vais faire une canne avec du blanc mélangé avec du transparent et du rose mélangé aussi avec un peu transparent donc une canne toute simple que je commence un petit peu à réduire la partie blanche est un petit peu trop mince je vais rajouter plus tard et je n'aurai pas filmé une petite bande de pâte blanche autour ensuite je passe à l'oeuf donc je vais faire une canne aussi donc je prends un boudin de pâte jaune que je vais entourer avec de la pâte blanche je viens réduire aussi et pareil là je viens de remettre de la pâte blanche autour pour que le blanc soit un petit peu plus conséquent ensuite je vais m'occuper des nouilles donc j'ai utilisé mon extrudeur pour ce plus facile avec des petits trous très très fins et pour les nouilles j'ai pris un mélange de jaune et de blanc ramolli avec un peu de crème hydratante pour que ce soit plus facile et que ça casse moins au niveau de l'extrudeur ensuite je vais venir passer à la viande de porc donc j'ai fait un dégradé avec du rose un marron et puis du blanc porcelaine aussi voilà bon je suis montré dégradé un peu à l'arrache pas très grave et donc je passe à la passe à machine en pliant toujours dans le même sens voilà mon dégradé les petites bulles qu'il faudra enlever et puis je vais faire une canne aussi enroulé de la pâte blanche blanche porcelaine parce que c'est un petit côté transparent voilà après c'est une canne avec un enroulé mais pas constant en fait le blanc on l'enlève de temps en temps pour que ça fasse un effet viande quoi voilà et je vais l'entourer avec avec du gras un peu plus marron avec du orange et je commence un petit peu à réduire je passe aux feuilles de nori donc je viens texturé avec du papier à poncer une très très fine bande de pâte noire et je viens y découper des petits carrés dans de la pâte champagne étalée au plus grand cran de ma pasta machine je viens découper des petits rectangles comme ça et avec le bord d'une vitre je viens faire la partie ronde de la baguette pour conserver la partie carré voilà ce que ça donne au niveau des baguettes je vais passer tout ça au four pour la suite je passe à la ciboulette je me suis demandé longtemps comment j'allais faire donc finalement j'ai pris de la pâte translucide entourée avec de la pâte verte et là j'ai fait un très 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 fin boudin que j'ai passé au four et je viens découper comme ça des petits morceaux donc avec la pâte transparente on a on a l'effet creux qui ressort pas mal finalement c'est ça le fait voilà on découpe des tout petits morceaux dans n'importe quel sens et voilà la ciboulette je viens maintenant découper mes petits morceaux de porc et puis je vais venir les texturer je vais essayer de laisser le gras lisse et puis le reste le travail un petit peu va falloir aussi travailler le naruto maki donc j'en ai fait une petite dizaine et puis je viens creuser des bords avec mon outil tout le fin comme ceci spécifique de ce petit sourimi en fait pour les oeufs pareil je vais en découper une dizaine et je vais découper un bord pour qu'il soit plus fin pour avoir un vrai effet oeuf et je viens texturer l'intérieur là je passe au socle de mes bols dans de la pâte blanc nacré ou porcelaine et je viens disposer comme ça mes bols dessus j'enlève à chaque fois pour voir si je suis bien centrée et ensuite je vais les passer au four je peux enfin passer à la disposition de tous les ingrédients donc je comble un petit peu le bol avec une pâte jaune je vais mettre de la fimo liquide différentes teintes de marron et je viens mélanger voilà faut pas que ce soit parfait c'est pas grave ça c'est mon moment préféré de la création quand je tripote la fimo liquide si vous me suivez vous savez que j'adore la fimo liquide en main s'il n'y en a pas assez je suis obligé d'en rajouter et de remélanger je viens faire deux trous avec une aiguille pour y planter les baguettes qui sont cuites mais on fait attention quand même quand on les plantes parce que ça reste fragile et là je viens disposer les nouilles voilà vous les mettez bien dans le bol et ça se barre tant que vous n'avez pas finalement imbibé de fimo liquide donc une fois que seront bien imbibé de fimo liquide on pourra peut-être mieux les disposer voilà faire des petits tortillons des petits enroulés des petites choses comme ça je dispose trois feuilles de nori sur les bords alors là aussi on fait attention c'est super fragile c'est très très fin ensuite la viande alors là elle prend un petit peu de place et du coup après je vais être obligé de remettre des petites pattes alors il faut la mettre plus sur le bord au final mais là c'était mon premier bol en fait que je suis mais les oeufs les petits narutomaki et il faudra aussi mettre de la ciboulette voilà vous voyez que là on voit pas assez les pâtes donc j'ai rajouté donc j'ai changé ma disposition dans les autres bols pour qu'on voit bien les pâtes qu'on voit bien le bouillon ce qui manquait un petit peu ici ensuite je suis passé à une décoration des bols j'ai fait un mélange de vert blanc et bleu voilà là j'ai repassé des petits motifs comme ça sur cette pâte qui a été micachifté voilà alors là vous voyez que j'ai une fissure c'est quand j'ai enlevé les bols de la bille après la cuisson donc faut ressentir que ce soit bien froid déjà sera un peu plus solide et c'est un petit peu cassé quoi bon pour celui ci il y avait une grosse tâche sur ma pâte porcelaine du coup j'ai choisi de le peindre tout en bleu enfin du même mélange de couleurs et j'ai mis plusieurs couches pour que ce soit bien opaque j'en ai mis 4 je crois donc ça c'est mon plus gros bol on voit bien l'effet transparent de la porcelaine j'ai choisi de faire des petites fleurs comme ça tout simplement après j'ai vernis tous mes bols et j'ai choisi de tester le vernis de graines créatives recommandé par Miss Créative effectivement il est pas mal il est bien brillant puis il sèche vite donc je valide donc voici mes 6 bols de ramen donc celui-là c'est mon préféré celui que j'ai complètement peint au final j'aime bien voilà donc je vous montre les différents types de bols que j'ai fait donc en fait j'en ai fait plusieurs parce que j'étais pas sûre de mon coup en fait c'est vrai que d'habitude je fais ma création en un coup mais là sur le ramen j'étais moins sûre de moi donc je me suis laissé plusieurs essais mais finalement ils sont tous assez bien réussis il y en a un dans lequel j'ai pas mis de baguette comme ça éventuellement je pourrais le monter en charme ça sera moins fragile que les autres j'ai adoré faire cette création un petit peu comme en cuisine on prépare tous ses ingrédients et puis après bah on dispose voilà cette vidéo s'achève n'hésitez pas à la liker à la partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait j'attends avec impatience vos commentaires c'est toujours un plaisir ça me booste ça me pousse à continuer et sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye tu peux me suivre sur ma chaîne youtube et sur mon compte instagram et si tu reproduis une de mes créations n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag tutodoli